Au cœur de la grande chaîne himalayenne, se trouve une belle vallée que les poètes et les empereurs décrivaient en tant que paradis. Au cours des siècles, cette vallée vertoyante fut l'écrin où se sont épanouis maintes fleurs et exquises issues de l'homme philosophique. Les habitants du Cachemire, entourés par la beauté luxuriante de la nature environnante, ont toujours été sensibles à la création divine. Dans l'imaginaire hindou, cette vallée si belle est la demeure des dieux. On prétend que c'est dans ces forêts denses que le dieu Shiva a confié à son épouse Parvati l'amakata sacré, le secret de l'immortalité. Dans le livre ancien de l'histoire du Cachemire, le Raj Terengmi, l'écrivain Kalhana évoque les étangs, les cascades, les vallées recouvertes de fleurs, le ciel voilé de nuages, la vue lointaine des cimes enneigées, l'aube et les couchers de soleil resplendissants de roses et d'or sortis d'une palette d'artistes du Cachemire. La beauté enchanteresse de la vallée du Cachemire inspira l'empereur Jahangir d'écrire dans ses mémoires La rose rouge, le violet et le narcisse poussent d'eux-mêmes. C'est vraiment le paradis que les prêtres avaient prophétisé et que les poètes ont loué. S'il existe un paradis sur la terre, c'est bien ici, c'est bien ici, c'est bien ici. A l'époque ancienne, le Cachemire était appelé le Chardapit, le siège de la déesse de la connaissance. Bouddha lui-même aurait déclaré que cette belle vallée serait le meilleur endroit pour méditer et prier. Le bouddhisme se répandit au Cachemire peu après la vie de Bouddha. Ce climat de tolérance et de discussion philosophique initié par l'apparition du bouddhisme continua au cours des siècles dans cette terre de Chardar, ou Sadasvati. Les sages bouddhistes et les saints continuèrent de visiter cette vallée au cours des siècles pour partager leurs idées avec les érudits. L'empereur Ashoka fut le premier grand souverain protecteur du bouddhisme au Cachemire. Au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il fonda la première capitale du Cachemire, où se trouve actuellement Shrinagar. Il fit bâtir des centaines de tchathias et de viharas et permis à 5000 moines bouddhistes de s'implanter dans la vallée. L'arrivée des Koshans inaugura l'âge d'or du bouddhisme au Cachemire. Des tchathias, viharas et des stupas s'élèvèrent partout dans la vallée. Par ailleurs, le grand souverain Koshan, Kanishka, fit réunir le IVe conseil bouddhiste à Harman près de Shrinagar au Ier siècle. Des moines et des érudits se sont donnés rendez-vous ici et sont restés pendant six mois pour discuter et analyser les textes sacrés bouddhistes. Ce fut un des plus grands rassemblements d'intellectuels bouddhistes que le monde n'ait jamais vu. Le quatrième conseil représente un événement tournant dans l'histoire du bouddhisme. Car ce fut ici que le sanskrit devint la langue véhiculaire des textes religieux bouddhistes. Plusieurs commentaires furent composés au cours du conseil. Ils furent inscrits sur des plaques de cuivre et conservés pieusement au cœur d'un grand stupeur. Au cours de la tenue du quatrième conseil bouddhiste, le Mahayana bouddhisme émergea pour la première fois. La forme Hinayana, plus ancienne du bouddhisme, rendait culte uniquement au symbole représentant le Bouddha et s'attachait principalement sur l'image de l'ascète qui renonce à tous les plaisirs terrestres. La forme Mahayana du bouddhisme, qui domina à présent, rendait culte aux images de Bouddha et aux bouddhisattvas bienveillants qui aident l'homme sur son chemin vers le salut. Les diverses attributs du Bouddha s'incarnaient dans un panthéon de divinités propices à inspirer la méditation des hommes. Cette nouvelle forme du bouddhisme était remplie d'une intense joie de vivre et célébrait la nature environnante. Elle marqua le commencement de la progression de la croyance bouddhiste vers le nord et dans d'autres pays de l'Asie. Plusieurs monastères bouddhistes furent construits à travers les grandes plaines de l'Asie centrale et de la Chine, à partir d'où la religion se répondit au Corée et au Japon. Les habitants de ces pays désiraient ardemment connaître la philosophie du bouddhisme et ils firent des efforts immenses pour traduire les textes bouddhistes en chinois et en japonais. Les noms des grands érudits et des traducteurs éclairent les passages de l'histoire bouddhiste en Chine. Le plus remarquable fut Kumara Jiva au 4e siècle. Il était le fils d'un prêtre cachemiri, Kumara Yana, et de la princesse Jiva de Kucha. À l'âge de 9 ans, sa mère l'emmena au Cachemire où il étudia le bouddhisme pendant de nombreuses années. Rentré à Kucha, il traduisit plus de 40 textes bouddhistes majeurs dont le Lotus Sutra en chinois. Il figure parmi les textes majeurs du bouddhisme en Chine et au Japon aujourd'hui encore. Il s'agit d'un prédit de la chine. Il s'agit d'un prédit d'un prédit d'un prédit et je pense que j'ai trouvé très enchanté. La renommée de Kovarajiva était si grande que les Chinois l'ont emmené avec eux lors de la capture de Kucha. Et aujourd'hui encore, il existe des monuments et des statues bâtis en son mémoire en Chine. L'histoire glorieuse du bouddhisme au Cachemire fut rapportée par les pèlerins chinois qui ont visité la vallée. Huynh Tsang s'est rendu au Cachemire en 631. Il passa deux ans à Shrinagar et étudia les textes bouddhistes sous la direction d'un enseignant cachemiri. Huynh Tsang évoque plusieurs institutions bouddhistes abritant plus de 5000 moines dans la vallée. Entre-temps, les souverains du plateau tibétain se sont tournés vers le Cachemire afin de s'inspirer des croyances religieuses du bouddhisme. Le texte sanscrit de Chahda du Cachemire fut emporté au Tibet pour donner naissance au premier texte tibétain. Au 8e siècle, Santarakshita du Cachemire fonda un ordre monastique au Tibet. Il demanda au sage Padmasambhava de venir visiter le Tibet et de prêcher la nouvelle religion. Padmasambhava qui enseignait au Cachemire introduisit le Cham, la danse monastique des lamas. Cette danse purifie la terre et chasse les mauvais esprits. Elle célèbre la victoire du bien sur le mal. la conquête de l'homme sur son amour propre qui l'entraîne vers les désirs et le mal. Aujourd'hui encore, Padmasambhava demeure le maître le plus révéré pour tous les bouddhistes du plateau tibétain et à travers les Himalayas. Au tournant du millénaire, le roi Yeshe-Od du Tibet se tourna de nouveau vers le Cachemire pour raviver la foi bouddhiste. Il envoya 21 érudits au Cachemire, traversant les eaux cols des Himalayas. Parmi ces 21 pèlerins, 19 jeunes hommes trouvèrent la mort. Cependant, deux hommes survécurent à l'épreuve et un, prénommé Richen Zhangpo, devint célèbre sous le nom de Lodzawa, le grand traducteur des textes bouddhistes en tibétain. Le roi Yeshe-Od invita également 32 artistes du Cachemire de venir construire et de peindre 108 monastères qu'il fit bâtir à travers la région himalayenne. Ces monastères devinrent le pilier du bouddhisme tibétain de tout temps. Les seuls exemples des peintures cachemiries remontant à la période ancienne qui reste encore se trouvent sur les murs de ces monastères. Ces peintures dépeinent la grande culture du Cachemire à l'époque où elles se trouvaient au carrefour du monde. Cachemire se situait alors sur une artère de la route de la soie qui reliait les territoires chinois et celles de l'Asie centrale à l'Europe. Ce fut ici dans ces marchés animés que les Chinois côtoyaient des Arabes, des Grecs, des Marâthes et des gens du Kerala. Le brassage d'art, de philosophie et de culture permit à la culture cachemirie de s'implanter profondément. Une culture qui est une des plus raffinées et des plus cosmopolites au monde. dans le domaine de l'architecture, le Cachemire s'inspira des concepts indiens ainsi que ceux issus de la Grèce et de l'Asie centrale. Cette fusion si remarquable et si belle se révèle dans les restes impressionnants du Temple du Soleil Martand et dans d'autres sites des temples. Certains des plus grands temples existants en Inde remontant à la période ancienne s'élèvent au Cachemire. Des panneaux de Harwan où le quatrième conseil bouddhiste s'est réuni au premier siècle sont des vestiges de l'art ancien des débuts et révèlent la belle rencontre des cultures au Cachemire. Les temples à trois étages de Somstek qui s'élèvent au Ladakh aujourd'hui encore rappellent l'architecture exquise du Cachemire à la période ancienne. La forme de bouddhisme qui se développa et qui se répandit d'ici tire ses origines des grandes universités de Nananda et de Vikramshila de l'Inde orientale. Ce fut la forme Vajrayana du bouddhisme ou l'attélage de la foudre dont la logique était indestructible et directe tel le coup de la foudre. Cette forme du bouddhisme se développa rapidement en s'inspirant des éléments du chivaïsme du Cachemire. Elle se répandit au Tibet, à la Chine, à la Corée et au Japon où on continue aujourd'hui encore à lui rendre culte. ... ... ... A great renaissance swept the length and breadth of Kashmir from 9th century onwards to 14th century. It was a philosophical renaissance, a philosophical revolution known as Kashmiri Shaivism. Kashmir Shaivism presents the vision of the ultimate reality as indivisible consciousness, indivisible and all-inclusive consciousness from which nothing is excluded, nothing stands outside it. Everything, every element has a place in the totality of the whole and everything is related to everything else, Sarvam Sarvatmakam as the Tantric adage goes. It tried to integrate, it tried to synthesis the various opposing philosophies that existed at that time and it tried to give a logical explanation to things. Shiva or the ultimate reality is the only essence and reality of the world, there is nothing else but Shiva. So there is no subject and object, there is only Shiva and we are also Shiva. La perception duelle de la réalité jette un voile trompeur sur le monde matériel. La connaissance est cette expansion de soi réalisée en noyant son identité dans la beauté suprême de la manifestation de Shiva. Pour les disciples du Shivaïsme du Kashmir, la libération arrive au bout d'une intense méditation et la reconnaissance de la nature identique de l'âme individuelle et de Dieu. Just as a piece of poetry or a piece of art lies in the imagination of the artist or the poet, the entire world or the entire phenomenon lies within Shiva. The world is a form of his self expression, it is his poetry, he is expressing himself in poetry. Shiva himself is transcendental beyond everything, but in his immanent form, in the form of the world, it is Shakti, it is his cosmic energy that manifests in every blade of grass that grows, every consciousness that stirs. Les philosophes indiens ont toujours considéré que le monde alentour est à l'image de la beauté divine. On pense même que le sentiment d'extase devant la beauté de la nature ou un œuvre d'art exquis s'apparente au Brahman Manda ou la béatitude finale de la sagesse. Dans ce moment de béatitude, nous ressentons notre unité avec la création entière et la grande beauté de Dieu qui réjaillit sur chaque aspect du monde. C'est ce moment de réalisation, ce moment de vision de la beauté éternelle qui se manifeste à travers chaque brin d'herbe, chaque ondulation de l'eau, chaque fleur et chaque arbre que la philosophie esthétique tente d'éveiller en nous. Cette philosophie s'est développée le plus au Cachemire. Les grands philosophes du Cachemire, tels que Abhinava Gupta, ont écrit des commentaires approfondis sur ce sujet. Chaque moment de vie, according to Kashmiri Shaiva Masters, c'était une expérience esthétique, un moment esthétique. La vallée du Cachemire a été depuis longtemps un paradis, pas seulement à cause de la beauté verdoyante de la nature, mais en raison du développement de certaines pensées les plus nobles de l'homme. Les philosophes de cette vallée ont toujours eu foi dans la manifestation de la beauté divine à travers le monde qui nous entoure. C'est une profonde croyance qui veut que chaque aspect de la création fasse partie de la conscience suprême. Cette philosophie de l'amour et de la reconnaissance de la beauté divine constitue l'essence même des toutes premières philosophies bouddhistes et hindoues au Cachemire. Plus tard, l'islam dans la vallée hérita ses traditions d'amour et de compassion et le Cachemire développa une riche culture soufie qui perpétua la tradition d'un amour intime envers Dieu. Le Cachemire, au milieu de ces montagnes majestueuses, a été un creuset de civilisations merveilleuses. Des peuples arrivés des contrées lointaines ont apporté leurs cultures diverses. Des religions différentes, des influences artistiques et de modes de vie coexistent dans ce carrefour ancien du monde. Les habitants du Cachemire se sont inspirés du meilleur dans le monde. C'est ici qu'une culture de compréhension et d'amour s'est épanouie. Elle perdure et porte le nom de Cachemiriate. Le Cachemire Le Cachemire, à l'époque ancienne, était fascinant. Entouré des montagnes les plus magnifiques au monde, cette vallée se trouvait au carrefour de la culture, un creuset de civilisations qui s'est enrichi des gens et des idées, originaires des civilisations les plus développées en Asie et en Europe. Des Chinois, des Arabes, des Grecs, des Marâthes et des gens du Kerala se côtoyaient sur les marchés du Cachemire. A part l'échange des produits d'origine différentes, il y avait une fusion de cultures et d'idées dans le domaine artistique et philosophique. C'est ainsi que furent posés les jalons d'une des cultures les plus raffinées et cosmopolites au monde. A travers la beauté du monde naturel se manifeste le Créateur. Il est aisé de comprendre comment tant de philosophies religieuses se sont développées au Cachemire. Ici, nous retrouvons la splendeur magique de la nature. Ici, au Cachemire, les visions de la gloire divine se manifestent constamment. Il n'est guère étonnant que l'unique forme du shivaïsme du Cachemire se développe ici. Cette philosophie préconise le culte de Shakti, qui est la manifestation dans le monde de l'idéal qui demeure Shiva. Elle se manifeste constamment à travers la beauté et la grandeur des montagnes alentours. Dans les reflets des eaux argentées des ruisseaux et la beauté des lacs tranquilles du Cachemire. C'est aussi dans ces environs verdoyants que la philosophie de Bouddha trouvait une nouvelle forme. Les divinités et les bodhisattvas du bouddhisme Mahayana furent révérées par les philosophes du Cachemire et une dimension glorieuse et joyeuse vint s'ajouter au culte du bouddhisme. Le grand saint du Cachemire est le poète Lalded, qui marqua profondément la pensée cachemirie, évoqua l'idée de la manifestation divine de Dieu et la relation intime de l'âme communion avec lui. Lalded naquit au 14e siècle à Pandaretan, près de Shrinagar. A cette époque, l'influence du suffisme islamique, qui préconisait un amour direct et personnel envers Dieu, s'était répandue dans toute la vallée. Lalded is not only a poet, in whose verses or vaks we hear the first heartbeats of Kashmiri poetry. She is also the greatest cultural icon of Kashmiri society. That is why every Kashmiri remembers her to this day and her verses are on the lips of everyone in Kashmir. In Lalded's verses we find the essence of Kashmir Shaivism distilled, which stresses on the essential oneness of consciousness, on the essential oneness of being, or the unity of existence, and her greatness lies in the fusion of the poet and the saint. It is the fusion of the poet and the saint that makes her great, for in her poems we see the poet's vision of spirituality and the saint's vision of poetry. Lalded apporta un message d'amour inconditionnel et de service. Elle chanta, Shiva vit partout, ne séparez pas l'hindou du musulman. Elle parla de la reconnaissance de son véritable soi comme faisant partie de la création entière. Son œuvre était une synthèse du chivalisme mystique et du suffisme islamique qui alla droit au cœur des gens. Elle devint l'Allah Arifa pour les musulmans et l'Aleshwari pour les hindous. L'Allah devint l'esprit du peuple. Elle était aimée des hindous tout comme par les musulmans en tant que mère. Elle est connue aujourd'hui encore dans toute la vallée sous le nom de Lalded, la mère Lala. Le cœur de la religion, selon Lalded, demeure dans l'égalité entre les hommes et les femmes. La fraternité entre les hommes et la réalisation de l'unité entre Dieu et l'homme. Lala reconnaissait la vérité universelle de toutes les religions qui permettaient atteindre le but ultime du bonheur suprême. Le discours de Lala englobe les croyances hindous et bouddhistes du Cachemire et de l'Islam, enseignées à l'époque par Shah Hamadan dans la vallée. Les compositions de Lala sont imprégnées d'humanisme et demeurent le principe de base de la culture cosmopolite du Cachemire. La philosophie d'amour, portée par Lalded, se répandit dans toute la vallée par Sheikh Nuruddin, connu sous le nom de Nandveshi. Il fut baptisé par Lala et était aimé des hindous comme par les musulmans. Il est d'ailleurs le saint patron du Cachemire. L'amour pour Nuruddin n'était pas simplement une union mystique avec Dieu, mais une attitude dynamique et une compassion envers tous les êtres vivants. Il prêchait le végétarisme. A travers ses enseignements sur la fraternité entre les hommes et l'égalité de toutes les créatures de Dieu, il perpétuait les éthiques islamiques du Coran. Il fonda l'ordre des Rishi, qui devint une influence puissante dans la vallée pendant plusieurs siècles. Dans ses mémoires, Jahangir évoqua ainsi les Rishi. Il maîtrise les désirs et la quête. Il ne mange pas de viande et plantent toujours des arbres fruitiers afin que les hommes puissent en profiter. Dans chaque région du Cachemire, il y a eu des Rishi célèbres et leurs demeures sont devenues des endroits de culte pour les hindous comme pour les musulmans. Il y a cette mixe, cette fusion, qui se lie à l'esprit de l'esprit, si vous voulez, le projet de l'Indien, de créer une société multi-culture, une société multi-religious. Et je pense que ces traditions existent dans beaucoup de parts de l'esprit, mais il y a une grande plus que je pense que nous pouvons apprendre de la expérience de Kashmir, de l'esprit historique de Kashmir, qui je pense que c'est pluraliste, qui est composé, et qui représente tout ce qui est le meilleur de notre société multi-culture. La tombe de Sheikh Nuruddin, le ziyadat de Sharar-e-Sharif, est un des endroits de pèlerinage le plus sacré pour les hindous et les musulmans au Kashmir aujourd'hui encore. Un des porteurs du cercueil lors des funérailles de Sheikh Nuruddin fut le sultan Zainul Abidin, qui fut le souverain le plus populaire de l'histoire du Kashmir. Il fut appelé le Budsha, le grand souverain, et sa vie et son reine furent à l'image de l'esprit humain et cosmopolite du Kashmiria. Il favorisa une culture de synthèse et de dialogue. Il s'intéressa de près à la traduction des classiques en sanskrit et perse. Sous son reine, une poésie commune apparut dans la langue Kashmirie, chantée par les hindous et les musulmans. Dans cette culture de l'unité et de philosophie, prônée par des saints tels que Sheikh Nuruddin, le suffisme prit tout son essor. Le saint suffi le plus célèbre qui vint au Kashmir fut Shah Hamadan de la Perse. Croyant de l'Islam, il respectait cependant toutes les religions. Au Kashmir, Shah Hamadan rencontra deux des plus grands saints du Kashmir. L'Alded et Sheikh Nuruddin Les pensées du suffi mystique, originaires de Perse et celles des saints du Kashmir, se sont confondues pour devenir indivisibles. L'Islam au Kashmir doit son essor au rôle remarquable joué par Shah Hamadan et son respect des traditions locales. Il continue d'entonner le Hora di Fatiha dans les mosquées. L'Islam au Kashmir Le remarquable feature de l'Islam au Kashmir C'est la fusion qui a pris place dans la société Kashmir à plusieurs niveaux différents entre l'Islamique, l'Buddhiste et les Shivites ou les traditions Hindu. Dans le Sufisme, on croit à la proximité de Dieu. Dieu est omnipotent et omniprésent. Il est l'essence de chaque âme. A l'instar du shivaïsme, on croit que l'univers est une manifestation de Dieu lui-même. Le peuple du Kashmir a reconnu ce principe de l'unité et s'est converti à cette philosophie. Il est l'essence de l'unité. Sufisme, c'est, bien sûr, à la popular belief, c'est un indispensable element de l'Islam. But the Sufi emphasis is not on basically using intermediaries, in this case the ulama, or the more formal ways of associating oneself or identifying oneself with the ultimate reality, that is God, but establishing direct communion with the ultimate reality. It is this desire to seek communion which leads to what is called the mystical ways, or the Sufi ways. They have devised different forms. Sama, or singing. You know, the singing of qawwalis is one such way of seeking communion with the reality. A very important tradition in Sufism, in one form of Sufism, is of course this notion that God has many attributes, and that this society, this world, its people, are essentially a manifestation of those attributes. and if they are the manifestations of the attributes of the ultimate reality, then there is no need to make any distinction between human beings. So a Hindu or a Muslim, a Christian or a Buddhist, they are all essentially manifestations of this, of the attributes of the ultimate reality. The inhabitants of the whole world, of all the time, who came to the Cachemire, have been sensitive to the beauty of the environmental nature. In front of the grandiose and eternal landscapes, they have been able to communicate with the divine. In the bhakti, the soul and the creation become aspects of the creator. The soul is always in the quest to be united with God. The poet Bhakti wrote this. The glory of my sovereign is everywhere where I turn my eyes. I recognize his glory and I am part of it. In the Sufism Islamic, the croyant seeks also a direct communion with God. He chooses the voice of the renunciation and the love absolu with the Tout-Puissant. The philosophy of the Sufism is based on the belief that when the individual individual is lost, the so universel is found. the soul is found. The ecstasy is the only way through which the soul can directly communicate and communicate with God. The Kashmiri Sufi poets talk of the universal essence of love, which filters through their poems. The pain of separation from the universal soul finds its poignant expression in Kashmiri Sufi poetry. The manifestation of God or his expression, his Zahur as they are called, is this universe. His beauty is manifested in every particle of the universe. When the feeling of oneness comes into the mind of the poet or the aspirant, he feels an ecstasy. He dances in ecstasy, in joy, and that's called hal or vajd. That's the last stage. That's called fana or baka. Then nothing remains. Then the individual soul and the universal soul become one, just as in Shaivism. The Sufi affirms that Nour, or the beauty divine, is manifest in the whole universe. They want to find this beauty and join with her. Un poète Sufi exprime cette quête ainsi. J'ai tenté de le trouver partout. Et puis je découvre qu'il porte mon nom et que son nom et le mien sont les mêmes. Les Sufi étaient entourés de respect par les habitants, qui s'inspiraient de leurs enseignements simples et pleins de compassion. Les saints Sufi soulignaient la dignité de l'homme, car ils étaient convaincus que chaque individu devait atteindre le salut par ses propres efforts. Ils rejetaient l'idée que les prêtres, les temples ou les rites soient sanctifiés. Les Sufi vivaient en retrait de la vie quotidienne, mais ils ne s'isolaient pas du peuple. Ils firent élever des khanqas, où les gens pouvaient venir à leur rencontre, se reposer et écouter leurs prêches. Les khanqas, les khanqas ont partagé aujourd'hui. Les khanqas apportées jusqu'à la suite. Les khanqas possions un promenade de sanction. Mais les khanqas ont partagé dans les horizons. Les khanqas ont partagé desанс peurs, les missions de la population au monde, à partir de faire partie des sufi. Les khanqas apportent tout en traversant des chrines. où membres de différentes communautés communautés pourraient congrégate et interacte. Donc, l'un des raisons pourquoi beaucoup d'Hindus et Buddhistes ont été éventuellement convertiés à l'Islam, c'est peut-être pas de l'utilisation de l'armée ou de la conversion ou de la conversion des exemples qui ont été créés par les saints de Sufis. Les messages, qui ont été disséminés par les khanqas, appelaient à grandes sections de la société. Le fils d'Orang Zeb, Dara Chico, fit construire une université du Sufisme appelée Parimahal, à Srinagar. Quel beau message de fraternité et d'amour grâce à la synthèse des philosophies musulmanes, bouddhistes et hindous au Cachemire. Quelle que soit la religion de l'habitant du Cachemire, de tout temps, on retrouve le désir de l'âme de vouloir se perdre dans la contemplation divine. Le Cachemire est une terre de splendeur qui a toujours attiré les sages et les voyants, les empereurs, les érudits, les poètes et les artistes. Ici, dans ce grand creuset de culture, les hommes ont contribué à créer un des endroits les plus cosmopolites qu'ils soient au monde. Dans la vallée, les religions ont foissonné et ont donné naissance à des philosophies. C'est véritablement une terre d'enchantement qui ouvre la voie à la fraternité entre les hommes. Le développement de la civilisation et de la culture mène à la paix et à l'harmonie. Les courants venus d'autres pays soufflent librement et les habitants s'inspirent des meilleures idées et des pensées venues d'ailleurs, de cultures différentes. C'est ainsi que s'est développée la richesse culturelle du Cachemire qui porte aujourd'hui le nom de Cachemirea. 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 Cachemirea.